L'AVC est une pathologie fréquente et grave, entre 100 et 140 000 AVC par an, qui est une source de handicap, première cause de handicap. 50% des patients qui présentent un AVC auront des séquelles. Troisième cause de mortalité, notamment dans les premiers mois. Alors, AVC au sens large, sachant que 80% de ces AVC sont de nature ischémique et les éthiologies de ces accidents ischémiques cérébraux sont multiples, sachant que les sources cardio-emboliques représentent 25%, un quart des causes totales des AVC. Le reste étant la maladie des petites artères avec des infarctus plutôt lacunaires pour 20% des cas. L'athérosclérose, qu'elle soit intra- ou extracrânienne, dans 20% des cas également. 5% de causes plus rares. Et malgré tout ça, 30% des AIC restent de causes indéterminées ou mixtes. Parmi les causes cardio-emboliques, la moitié est attribuée à l'ACFA. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on peut dire sur les AVC d'origine cardio-embolique, c'est que la mortalité est plus élevée que pour les autres causes. Ce sont des AVC en général plus sévères. Le handicap est plus important et plus récidivant. avec plus récidivant par rapport aux autres causes, notamment dans les premières semaines. Donc, l'ACFA fait partie vraiment de la cause principale de ces cardiopathies emboligènes. Elle augmente en moyenne de 5 fois le risque d'AIC, sachant que ce risque, comme vous le savez, est stratifié en fonction du score Chatz-Vasque et qu'il n'est diminué avec la mise en place d'une anticoagulation. L'ACFA augmente avec l'âge. Le risque est attribuable de l'AVC secondaire à l'ACFA également. D'où l'importance, évidemment, d'identifier le caractère cardio-embolique des AIC présentés par nos patients pour diminuer le risque des récidives. Je ne vous présente pas les autres causes d'AVC cardio-embolique. Mais qui sont généralement mises en évidence facilement après un bilan éco-cardiographique. C'est vrai que l'ACFA paroxystique reste un challenge avec un rendement qui est très faible de l'ECG. Un rendement qui va être amélioré par un monitoring plus prolongé. Mais il reste à savoir à qui on peut proposer ces monitorings en termes de coût que cela implique. Vraiment une augmentation de détection de l'ACFA si on augmente le monitoring. Malgré le bilan, 30% des AIC restent de cause indéterminée. C'est ce qu'on appelle les patients ESUS. Il faut que ce soit des AIC qui n'aient pas une allure lacunaire, ne correspondent pas à une maladie des petites artères, qu'ils ne soient pas en aval d'un athérome significatif qui est défini pour cette classe ESUS à plus de 50%. Il n'y a pas de source cardio-embolique majeure. Dans ces sources majeures, il n'y a pas toutes les causes cardio-emboliques. Il n'y a pas d'autres causes spécifiques, notamment pas d'artérite ou de dissection. Vous voyez dans ces 30% de patients de cause indéterminée, on peut tout à fait inclure les patients avec les AVC associés au FAPASIA font partie de cette classe qui représente à peu près un quart à la moitié des patients ESUS. L'athérome de crosse significatif peut également faire partie de cette classe-là, comme l'athérome à haut risque, sans sténose significative, mais qui pourrait tout à fait avoir des critères à risque, notamment des ulcérations de plaques ou hémorragie intraplaque. Et évidemment, l'acfa paroxystique n'a pas encore été mis en évidence. Parmi ces patients, il y a à peu près 4,5% de récidive par an, sachant que dans les études, beaucoup, entre 8 et 30% des patients vont passer en acfa. Mais ces patients ont également un athérome et des facteurs de risque cardiovasculaire associés. Donc, pour le moment, étant donné la prévalence des patients qui vont passer en acfa dans ce groupe de patients, l'idée était de les mettre sous AOD. Pour l'instant, l'étude Navigate ESUS, qui comparait Rivarox avant 15 mg à l'aspirine, est revenue négative. Elle a été arrêtée prématurément en raison de l'absence de différence en termes de récidive. Et par contre, un sur-risque hémorragique chez les patients sous AOD. Alors après, on peut se poser la question de la sélection des patients dans cette étude. Il n'y avait pas de sélection de patients avec un pattern plus cardio-embolique que les autres. Et le dosage de 15 mg n'était peut-être pas le plus optimal. Donc, vraiment, l'idée de sélectionner parmi les patients ESUS des patients qui auraient un pattern plus cardio-embolique semble, à ce jour, intéressante. Plusieurs autres études sont en cours, notamment pour les autres AOD, d'Amigatran et d'Apixaban. Et une étude, là, récemment sorti en décembre, qui retrouve parmi les patients de Navigate ESUS, on a regardé ceux qui présentaient un FOP ou FAPASIA. Et effectivement, ces patients ont l'air de bénéficier plus des AOD, en tout cas du Rivaroxaban, que les autres. Donc, existe-t-il un pattern d'AVC cardio-embolique ? Sur le plan clinique, pas vraiment. On a dit que les accidents étaient plus sévères, un déficit initial plus sévère. Mais où fixe-t-on le seuil ? C'est la question. J'ai retrouvé dans des papiers que les crises d'épilepsie inaugurale étaient plus fréquentes, par l'atteinte corticale certainement plus fréquemment, mais finalement, c'est controversé. Sur le plan imagerie, ce sont des accidents qui sont en général cortico-sous-cortico. Ils peuvent avoir une atteinte multiple dans des territoires multiples, donc qu'ils soient concomitants ou les patients peuvent présenter également des séquelles dans d'autres territoires. Ils peuvent avoir plus facilement une transformation hémorragique, une occlusion proximale sur artères saines, on peut également retrouver. On peut être aussi alerté par un territoire isolé de la cérébrale antérieure. Je ne vous reviens pas sur le pattern particulier de l'endocardite infectieuse avec l'association possible avec de nombreux micro-saignements, etc. En gros, rien de 100% spécifique. On peut être orienté par des accidents multiples, cortico-sous-cortico, peuvent vraiment mettre la puce à l'oreille pour aller plus loin. Là, je vous montrerai l'exemple d'un patient de 68 ans qui présentait une aphasie brutale avec des accidents cérébraux dans territoires multiples, notamment cérébrale antérieure et cérébrale moyenne, avec une séquelle cérébelleuse chez qui on va présenter une ACFA au cours de l'hospitalisation, qui est une maladie de base d'eau qui n'était pas connue. Les patients ESUS ont-ils un pattern particulier en termes d'IRM ? A priori, en reprenant les patients de FIND-AF en 2017, on n'a pas de différence significative en comparant les patients ESUS et les patients non ESUS. Et également, parmi les patients qui vont présenter une ACFA à court ou moyen terme, je ne vous ai pas mis tous les tableaux, chez les patients ESUS. Il n'y a pas de pattern spécifique chez ces patients. Peut-être plus de séquelles ischémiques chez les patients qui vont présenter une ACFA au cours du suivi, mais également plus de micro-angiopathie, des patients plus âgés avec plus de facteurs de risque. Donc, rien encore de spécifique. Bien sûr, le reste du bilan va aussi nous orienter. Le volume de l'oreillette gauche, l'existence d'un contraste spontané ou d'un thrombus dans l'auricule. Ensuite, on peut retrouver également des facteurs prédictifs, notamment le BNP qui ressort quand même dans de nombreuses études, avec un seuil qui reste aussi très variable et discutable. Les scores clinico-radiologiques comme le score STAFF, qui a une sensibilité bonne, une spécificité un peu moindre, qui peuvent encore une fois être une aide au diagnostic, mais rien de 100% spécifique. L'existence d'embolles sous-diaphragmatiques semble plus fréquente chez les patients qui sont en ACFA. Donc, peuvent être également un argument supplémentaire. Avec l'essor de la thrombectomie, on a maintenant accès au thrombus, chez les patients qui sont adressés en artériographie. Pour l'instant, les études avec des faibles nombres de patients, on a quand même l'impression qu'on retrouve un pattern différent entre les patients qui ont un AVC de cause cardio-embolique par rapport à ceux qui ont un AVC d'une autre cause. Et les AVC de cause cryptogénique ressemblent, enfin les thrombus, pardon, de ces patients, ressemblent à ceux qui ont un AVC de cause cardio-embolique, avec des thrombus qui sont davantage riches en fibrines et moins en globules rouges. Encore une fois, c'est un faible échantillon et des choses risquent d'évoluer. Donc, voilà, pour vous dire que les AVC d'origine cardio-embolique sont fréquents, sont graves, requièrent un traitement spécifique. L'utilisation des AOD qui sont moins à risque que les AVK qui étaient sans doute sous-utilisés permettront sans doute de diminuer le risque de récidive. L'indication maintenant de la fermeture du FOP Asia chez les patients qui ont un AVC cryptogénique de moins de 60 ans permettra également peut-être de diminuer le risque de récidive. Le bilan permet d'apprécier l'existence d'une cardiopathie évidente. Après, la difficulté reste l'acfa-paroxystique et les patients ESUS. Quel bilan ? Jusqu'où va-t-on ? Quel traitement ? Est-ce qu'on leur instaure un traitement spécifique ? Il n'y a pas de terme spécifique cardio-embolique, que ce soit clinique. L'imagerie peut-être davantage, mais c'est vraiment un faisceau d'arguments, à la fois sur le terrain, l'imagerie cérébrale, évidemment le bilan cardiaque qui est important, biologique. Et donc, c'est important de monitorer de façon prolongée les patients chez qui on suspecte une cause cardio-embolique après ce bilan-là. Et donc, l'avenir nous le dira entre les futurs résultats des études en cours, notamment sur les AOD, et peut-être l'histologie des thrombus. Merci. Bon, Candice, merci beaucoup. Vous avez l'impression que parmi ces accidents-là, il y a des accidents qui sont plus, c'est important, ou qui font de plus gros AVC, par exemple l'AFA par rapport au FOP, ou est-ce que c'est absolument imprévisible la taille de l'AVC en fonction de l'étiologie ? J'ai l'impression que les patients qui présentaient les FOP avaient des accidents moins graves, mais on a eu, après, on a eu récemment le cas d'une patiente de 30 ans qui a fait un AVC massif, pour lequel le bilan retrouve seulement un FOP Asia. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément de différence. C'est un peu l'impression que j'ai à la consultation, c'est de voir, allez, 90% de patients qui ont un FOP, qui ont fait des petits AVC ou des AIT, et puis tout d'un coup, il y en a un qui arrive en fauteuil roulant. Je ne sais pas, c'est 1 sur 10, mais il est souvent jeune. Question pour Candice ? Parmi les ESUS, quelle est votre stratégie pour le dépistage de l'AFA ? C'est un petit peu ça. Donc, pour les patients ESUS, on va regarder les arguments, la taille de l'oreillette, l'existence d'un contraste spontané. C'est vrai qu'à partir de 2, 3, bon, après l'absence d'autres facteurs de risque, l'absence d'athérome de crosse, va plutôt m'aiguiller à leur prescrire un Holter ECG longue durée. C'est des Holter ECG longue durée à 2, 3 semaines ? 3 semaines. Alors, et après, effectivement, même, on peut aller jusqu'au Réville, si, enfin, c'est pas... Oui, bien sûr, un Réville est possible. Donc, vraiment, pas de facteur de risque cardiovasculaire, un bilan vraiment négatif, un patient sans autre cause, vraiment, et avec peut-être quelques arguments, une oreillette gauche de taille limite, où, bon, on va facilement aller au monitoring prolongé. Et puis, même après, se pose la question de mettre en place un désaodé un peu de façon empirique, quand on a cette certitude, enfin, cette conviction, cette incertitude d'une cause cardio-embolique. Mais bon, tout ça, c'est, pour l'instant, sans algorithme précis et certain. On parle un peu moins de l'athérome aortique, maintenant. Avant, c'était quand même très à la mode, mais finalement, vous le recherchez quand même, mais vous en tirez quoi comme information ? Quand il y a un athérome très protubérant, vous traitez différemment ? L'athérome, oui, plus de 4 mm, ou alors avec des arguments pour une plaque, une série, ou un thrombus sur plaque, on va, tout athérome significatif, le mettre sous double anti-agrégant plaque et terre, quand on peut, voire même l'anti-coagulé si il y a un thrombus sur plaque, où on suit un peu les recommandations d'Arch. Et beaucoup de statines. Oui, c'est vrai, il arrive beaucoup avec les statines, même les phops, avec les statines. Et donc, une double anti-agrégation prolongée ? Non, pas prolongée il y a quelques mois. Bon, après, effectivement, statines et l'équilibration des autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais... Et Candice, il y a un accord pour... Chez un patient, vous trouvez plusieurs causes d'AVC. On a le droit d'avoir le FOP et l'AFA pour traiter toutes les causes ou vous traitez la cause qui domine le tableau ? Je dirais qu'on essaye de traiter tout. Après, sans être trop... Voilà, après, évidemment, on ne va pas ajouter un anti-agrégant, un anti-coagulant. Enfin, toujours peser le risque aussi, après, de ces traitements. Mais... Pour les cardiologues, ça nous va très bien. Ça fait sens de tout traiter. Mais des fois, on a l'impression que... Tout dépend de l'âge aussi. C'est vrai que dans ces cas-là, on peut-être se dire que le FOP, si la patiente a 70 ans, ne sera pas forcément en cause. Et plutôt, ne traiter que l'AFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...